Paris, derrière la façade historique du Palais des Glaces, se cache une star de la télévision que tout le monde a bien connue. Aujourd'hui, on en fait deux d'affilée. Donc, il faut que le maquillage tienne pendant trois heures. Même visage poupon, même regard malicieux, Séverine Ferrer n'a pas pris une ride. Cela fait sept ans qu'elle a quitté le monde de la télé pour vivre pleinement sa passion, le théâtre. Pour elle, c'est un retour à ses premières amours. « Certaines personnes m'avaient dit, au moment où tu arrêteras la télé, tu verras, tu vas recommencer à jouer. Et je n'y croyais pas, mais deux secondes. » Depuis cinq ans, Séverine Ferrer enchaîne donc les pièces. Elle est devenue une comédienne reconnue dans le milieu parisien. Son nouveau spectacle vient de démarrer. Alors, à quelques heures du lever de rideau, elle peaufine les derniers réglages. Car Séverine le sait, le théâtre ne laisse pas de place à l'imprévu. « David, il est là. » « Il est à peu près là, oui. » « Il est à peu près là. » « Mais si je dis là, je suis cachée par David, c'est pour ça qu'il te met là. » « Donc il faut vraiment que je suis là. » Ses réflexes de pro, elle les a acquis durant ses années de télévision. Des années où elle a grandi devant notre petit écran. « Ça roule. » Et quand elle n'est pas sur les planches le soir, la jeune maman se défoule la journée en faisant du sport. Ici, elle reste l'éternelle starlette pour ados. « Moi, je l'ai connu il y a dix ans, comme tout le monde, je pense un peu sur l'émission Fan 2. Et donc c'est elle qui a guidé mes pas d'adolescents, on va dire, au niveau de la télé. » Séverine n'a jamais cessé d'entretenir son corps. Elle a gardé les habitudes que lui imposait la télé et tient une hygiène de vie irréprochable. « Tu inspireras l'avant. » « Tu es dans un métier de représentation. Donc forcément, tu te dois, par respect, pour les gens qui te regardent et pour ceux qui t'emploient, d'être toujours au top. Moi, je suis une bosseuse, j'aime travailler, je suis une boulimique de travail et ça passe aussi par le sport et c'est comme pour tout. » Pour elle, impossible de rester inactive. Ses journées sont toujours bien remplies.